Bonjour, je m'appelle François Lasserre, je suis insectologue, vice-président de l'Office pour les Insectes et leur Environnement et j'écris des livres de sensibilisation sur les insectes dans lesquels je parle souvent des hôtels à insectes. Ça fait bien longtemps que nous les Amis des Insectes ont fait des hôtels à insectes qui ont une immense vocation pédagogique, sociologique, psychologique, voire philosophique. Et quand la mairie m'a demandé d'en faire un très grand, j'ai essayé de trouver quelque chose de particulièrement pérenne, original, esthétique, qui interroge et qu'on peut reproduire chez soi. Donc tout ce que vous voyez là, vous pouvez le refaire chez vous. Vous pouvez avoir des abeilles, des guêpes solitaires, toutes inoffensives et sympas. Des papillons, des coccinelles, des chrysopes. Les chrysopes, ça mange les pucerons, on les aime bien. Des percereilles aussi, on les aime bien. Bref, tous ces insectes qui, encore aujourd'hui, n'ont pas assez de place, pas assez de logements, ils commencent par s'installer dans nos hôtels. Tout le monde s'interrole là-dessus. Bien le jour, il y en aura partout, il n'y aura presque plus besoin de faire des hôtels à insectes. Les villes accueilleront la biodiversité. Mais quel est l'intérêt de construire des hôtels à insectes ? L'intérêt pour moi, il est plus de faire revenir dans la tête des gens, des gens normaux, ceux qui ne sont pas forcément fans d'insectes, de faire revenir l'idée qu'on peut les accueillir. Alors dans un premier temps, ils sont là, ils ne sont pas chez nous. Mais en tout cas, les insectes qui viennent dans les hôtels à insectes ne sont pas des insectes qui rentrent dans les maisons. Donc psychologiquement, ça permet d'accepter l'insecte, le retour des insectes. Parce que jusque là, le projet de société, c'était plutôt de les éloigner. Et puis un jour, quand tous les immeubles qui nous entourent auront des trous partout pour accueillir des petits soirs, des guêpes et tout, on n'aura peut-être plus besoin d'hôtels à insectes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un des carrés de cet hôtel à insectes de la mairie du 15e ? Alors on peut commencer par celui qui... En fait, les hôtels reproduisent ce qu'on trouve peu ou pas assez dans nos villes. C'est-à-dire des végétaux morts qui fanent sur place, dans lesquels il y a plein d'insectes qui se mettent à l'intérieur et qui vont passer l'hiver. Des végétaux dans lesquels ils vont nicher. Comme par exemple ici, il y a des abeilles solitaires, ce n'est pas celles qui font du miel, c'est d'autres abeilles qui sont méconnues. Ou des petites guêpes, plus ou moins grandes en fonction de la taille du tube, qui vont s'installer, mettre leurs larves à l'intérieur. Souvent elles vont passer tout l'hiver à l'intérieur. Et il faut... Vous couperz, vous pourrez couper tout ça au moins ? Oui, vous ferez un... Oui, bien, ok. Elles vont souvent passer tout l'hiver à l'intérieur et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient exposés. Et donc on a trouvé un magnifique emplacement au sud. Elles seront toute la journée au soleil, elles passent tout l'hiver et elles ressortent au printemps. Elles pollinisent les vergers, toutes les fleurs du coin. Elles servent de nourriture les pauvres aux oiseaux. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi les oiseaux. Sans les insectes, il n'y aurait pas d'oiseaux, etc. Et surtout, ça apporte de la vie. On a commencé à accueillir les oiseaux, on a commencé à accueillir les mammifères. Maintenant, on a accueilli les insectes. Parfait, merci beaucoup François. A bientôt.